... Mesdames et messieurs, honorables panélistes, amis internautes qui suivaient nos différentes plateformes, bienvenue à la troisième matinale du deuxième cycle de conférences que nous organisons au niveau du groupe le matin avec la Trésorerie Générale du Royaume. Nous allons débattre aujourd'hui d'un sujet qui interpelle la société marocaine dans son ensemble. Du moins, c'est ce que nous estimons, puisque l'amnistie fiscale, la thématique choisie, l'amnistie fiscale vers, avec une interrogation, vers la fin de l'impunité, cette amnistie interpelle d'abord les citoyens, qu'ils soient particuliers, professionnels, et aussi les entreprises, donc tout le tissu productif, ou même les particuliers, disons, qui ont des revenus. Il interpelle le monde politique, puisque ce sont des choix politiques qui ont amené donc le gouvernement à proposer, les deux chambres du Parlement à adopter, puisque le projet de loi de finances vient d'être adopté. Et il interpelle aussi le monde sociétal, les consommateurs, les patronats et les syndicats. Et donc, ça provoque un débat social. Je pense même qu'il provoque un débat social au-delà de ça, puisque se posent même des questions, je dirais, philosophiques, si on peut dire, notamment l'égalité devant l'impôt, le vivre ensemble, le consentement à l'impôt, le paiement en fonction des capacités ou des facultés contributives de chacun. Et donc, c'est pour ça que je vois qu'il y a pas mal de, je dirais, de débats. Alors, au sein des rédactions du groupe Le Matin, vous le savez, en débat, il y a des débats au sein des rédactions, d'abord sur le choix des thèmes et sur la position qu'il faut prendre. Au niveau de la fiscalité, la position était très, très claire. Nous sommes en faveur de ces amnisties. Nous pensons qu'elles viennent à point de nommer et qu'il faudrait que ces opportunités soient saisies par les gens concernés. Maintenant, si une personne s'estime de ne pas devoir souscrire, c'est son droit, mais on estime qu'il faut le faire lorsque le cas se présente. Et pour quelles raisons ? Pour trois raisons. La première, c'est la technologie. Il faut reconnaître que la Direction générale des impôts a fait des efforts énormes en matière de digital, en matière de croisement de données, en matière, je dirais même, d'intelligence artificielle. Et donc, la possibilité de disposer d'autant d'informations permet de comprendre les situations fiscales, permet de détecter des anomalies ou des erreurs, on peut appeler ça comme on veut. Et donc, la possibilité de régulariser permet de tourner la page. Je pense que la technologie, et la technologie, heureusement, malheureusement, va continuer à se développer. Et le monde a changé avec tous les risques qui sont là. Ça fait que plus rien ne peut être dissimulé, plus rien ne peut être caché. Deuxième raison, à notre avis, c'est les engagements internationaux du Maroc. Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté que Dieu l'assiste, a fait le choix de l'ouverture. Et il s'inscrit dans les règles de la légalité internationale. La lutte contre le terrorisme, le blanchiment d'argent sale, l'évasion fiscale, tout ça, aujourd'hui, c'est des règles mondiales. Ou bien on y est, ou bien on n'y est pas. Et les conséquences, on les connaît, puisqu'à un moment donné, nous étions dans une zone grise du système qui parlait de transparence et ça peut avoir des impacts sur le système financier, sur les transferts et tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a une traçabilité internationale des mouvements de fonds. On traque les opérations financières illégales, qu'elles soient domestiques ou internationales. Et donc, la décision du Maroc aux règles de l'OCDE et la signature des protocoles d'échange, notamment en septembre 2021, tout ça a circulé, l'échange de données entre banques étrangères et organismes marocains sera effectif. Et donc, les comptes à l'étranger, les avoirs à l'étranger, les propriétaires à l'étranger seront connus. Et donc, il faut, avant de mettre en place, de mettre en branle toute cette machine, il fallait donner l'opportunité aux gens de régulariser. Et je pense aussi, c'est aussi un pas, une main tendue pour tourner la page. La troisième, c'est raison, la dernière, c'est l'harmonie et la convergence des mesures prises. Une mesure prise isolément peut ne pas avoir d'effet. Et le meilleur exemple, à mon avis, c'est cette histoire de chèques impayés et d'incidents de paiement, puisque, je rappelle les statistiques qui sont publiques, on a à peu près 3 millions d'entités qui ont des incidents de paiement au Maroc. Dont 645 000 personnes morales. Si on raisonne un petit peu en personnes adultes, ça fait un peu plus de 20% des personnes adultes marocaines sont interdites de chéquer. Ils sont interdites. Et donc, si vous voulez, dans deux mois, trois mois, la Banque du Maroc va autoriser la consultation en ligne pour toute personne, lorsqu'elle reçoit un chèque en paiement, de vérifier si la personne a ou non des incidents. Alors, comment voulez-vous que le quart des personnes déjà soit éliminée ? Cette amnistie, à mon avis, est très bien, vient à point nommée, puisqu'elle n'est pas en train d'exonérer les personnes, elle est en train juste de dire payer d'abord tous les impayés. Les droits des créanciers sont sauvegardés. Par contre, l'État renonce à une partie de sa pénalité, puisque c'est des choses symboliques, entre 10 000 et 50 000 dirhams. Donc, il y a toute une architecture qui veut dire qu'on tourne la page. Alors, il y a aussi tout ce qui est loyer non déclaré. Il y a tout ce qui est... Enfin, je laisserai le soin, je ne veux pas déflorer ou anticiper. Alors, on a choisi le terme fin de l'impunité. Certaines mauvaises langues ont dit poursuite de l'impunité. Nous ne nous croyons pas. Je laisserai le soin à nos invités de répondre à cette interrogation. et à toutes celles que vous pourrez poser et aussi à nos internautes qui nous suivent sur nos plateformes, qui peuvent aussi interagir. Alors, avant de céder la parole, j'ai deux petites informations. La première, c'est que nous allons organiser en début d'année 2020, disons durant tout, probablement le premier semestre, une douzaine de matinales, comme ce format-là, qui seront toutes dédiées au nouveau modèle de développement. Comme vous le savez, il y a eu une sortie médiatique que nous avons relatée dans le journal de M. Chakib Moussaki, qui explique un peu l'économie du système, le fonctionnement, le mode de travail, le membership, etc., toutes les modalités. Et hier, Sa Majesté le Roi a nommé les 35 membres de cette commission. Et comme vous le savez, elle doit rendre sa copie, comme on dit, au plus tard, le 30 juin. Donc, elle a plus de 6 ou 7 mois de travail. Et donc, nous allons, pendant toute cette période, organiser plus ou moins deux matinales par mois sur le nouveau modèle de développement comme socle et sur les différentes thématiques. Ça peut être la santé, ça peut être le digital, ça peut être la femme, ça peut être... Enfin, on est en train, les rédactions sont en train de travailler. La deuxième information, malheureusement, j'ai eu hier à 23h un appel de M. Zezou, le directeur général des impôts, qui a un empêchement imparable et qui s'excuse. Donc, nous allons essayer d'avoir quelqu'un qui va nous rejoindre, mais il s'est excusé de ne pas pouvoir être, vous savez, avec ces questions fiscales et ces réunions de commission. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite plein succès et vous donne rendez-vous donc en 2020.